Toulouse, l'autoroute à 64 bloquée depuis 4 jours par des agriculteurs en colère. Des tracteurs et des bottes de paille empêchent la circulation automobile sur l'axe situé au sud de Toulouse. Ils tiennent depuis 4 jours. A hauteur de carbone, à environ 45 km au sud-ouest de Toulouse, Haute-Garonne, des agriculteurs occitans ont installé un barrage sur les deux voies de la 64 menant à Bayonne, occasionnant la coupure de la circulation sur l'autoroute. D'après plusieurs participants, le mouvement de colère initié par des agriculteurs occitans pourrait s'étendre à d'autres territoires. Un barrage filtrant pourrait être installé sur une route nationale de l'Ariège, a-t-on appris ce dimanche. La rencontre avec le préfet Féflop Samedi après-midi, le préfet d'Occitanie s'est rendu auprès du campement de Fortune pour une réunion de près de 3 heures. La rencontre entre Pierre-André Durand et 5 représentants du monde agricole n'a pas permis de décider de la levée du barrage, ou « regret » du préfet. Les agriculteurs occitans multiplient depuis plusieurs mois les actions en vue d'obtenir de l'État le déblocage en urgence d'aide conséquente. Ils expliquent subir la hausse du prix du carburant et pâtir de la maladie hémorragique épisotique, qui touche les bovins. Le barrage de la 64 est, surveillé, par environ 250 manifestants venus avec 80 tracteurs. Des éleveurs laitiers se sont également rassemblés jeudi devant plusieurs sites lactalistes dans l'Ouest, estimant que les prix proposés par le géant du lait sont trop faibles. Dimanche, c'est en Ariège qu'une nouvelle opération devrait être menée. Un barrage filtrant doit être installé sur un rond-point à Tarascon-sur-Ariège en début d'après-midi, a averti la préfecture départementale. Des difficultés importantes de circulation sont attendues dans les deux sens de circulation, prévient le préfet du département pyrénéen dans un communiqué, appelant les automobilistes à anticiper leur déplacement. D'après la dépêche du midi, les participants menacent de se déplacer à Paris pour bloquer la capitale française à l'occasion du salon de l'agriculture qui doit démarrer le 24 février. Sous-titrage Société Radio-Canada